En tant que responsable politique et conseil municipal, c'est de clarifier notre position sur le dossier de l'ancien site de la sous-préfecture de Kowal. Je dois dire d'emblée que le maire et ses conseillers sont en phase avec l'État qui a cédé vraiment au patrimoine un titre privé, un titre foncier qui appartient à l'État, à un particulier et dans la légalité. Et ce particulier, ce promoteur est un citoyen, je dois préciser que c'est un citoyen de Kowal. Donc nous, en tant que parti favorable à l'État, nous ne pouvons pas vraiment discuter, nous ne pouvons qu'être en phase avec vraiment l'État sur ce point. Donc c'est dire que nous allons peut-être essayer de discuter avec ce dernier, vraiment pour que tu puisses réaliser sur ce site une infrastructure d'utilité publique qui aura un intérêt pour la population de Kowal. Voilà la position du maire et ses conseils. Nous ne sommes pas derrière vraiment un quelconque collectif. Donc voilà la position que nous voulons vraiment, je ne sais pas, dégager aujourd'hui. En ce moment, nous sommes en train de se battre, nous sommes en train de se battre, le patrimoine de l'État, nous n'allons pas le faire pour l'État. Parce que notre société a été en train de avancer. Ce qui dit que nous sommes en train de se battre, nous sommes engagés. Le promoteur de ce site, nous sommes en train de se battre, nous devons dire qu'il est en train de se battre depuis 15 ans. Nous devons dire qu'il est en train de se battre, nous devons dire qu'il est en train de se battre, nous devons dire qu'il est en train de se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada